je la posterai sur YouTube, de sorte que tout le monde puisse y accéder. Alors, pour ce matin, comme je vous disais dans les différents messages que je vous ai envoyés, je ne vais pas vous apporter de contenu, je ne vais pas vous refaire ce que vous avez sur les vidéos de la chaîne YouTube. En revanche, je suis là pour essayer de répondre aux questions que vous pouvez vous poser après avoir visionné ce qu'il y avait sur YouTube, après également avoir reçu des informations de la part de Béatrice Nerson sur cet examen. En revanche, il y a deux types de questions auxquelles je ne peux pas répondre, c'est-à-dire que je n'ai pas les outils pour. La première est une question qui m'a été posée par mail hier ou avant-hier et qui était relative aux dates exactes et aux créneaux exacts auxquelles vous passeriez vos oraux. Là-dessus, je n'en ai absolument pas la moindre idée. Donc, ce n'est pas moi qui m'occupe de cette partie technique, administrative. Ça, ça se gère au niveau de la scolarité. Donc, c'est auprès de Lucie Tellier qu'il faudrait vous adresser. Donc, je vous mets dans le chat. Alors, je vous mets dans le chat, s'il y a un e de trop. Donc, il faudrait voir avec Lucie Tellier. Ce que moi, j'ai compris, c'est que la fameuse semaine où aura lieu le grand oral est une semaine pendant laquelle vous aurez aussi votre oral de langue, le toïque et probablement d'autres partiels. Et je n'en sais pas plus. Le deuxième sujet sur lequel je sais que je ne peux pas vous répondre est sur les modalités pratiques et techniques de l'oral dans la mesure où la DSI de l'école a développé un outil qu'elle est en train de tester et éventuellement de corriger et dont forcément, on n'a pas encore tout à fait connaissance. Donc, là-dessus, moi, je ne pourrais pas vous répondre si vous avez des questions de cet ordre. En revanche, Lucie Tellier et Béatrice Nerson devraient pouvoir vous répondre prochainement. Alors, prochainement, je ne peux pas vous dire quand exactement, bien entendu. Mais elles sauront bien avant moi comment ça se déroulera d'un point de vue strictement technique. Mis à part ceci, donc, comme je vous disais, on est réunis aujourd'hui pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez encore. On a deux heures devant nous. Si on a fini avant, très bien, il n'y a pas de problème. Si, en revanche, vous avez encore besoin de choses, si vous avez encore des questions, il n'y a aucun problème non plus. Ce que je souhaiterais aussi que vous ayez à l'esprit, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous sentir, enfin, vous ne devez pas vous sentir obligé de rester forcément jusqu'au bout parce que c'est à l'emploi du temps. Si, à un moment, vous estimez que les questions que vous pouviez vous poser ont trouvé réponse, eh bien, à ce moment-là, vous n'hésitez surtout pas, vous pouvez tout à fait vous déconnecter. Je n'en prendrai aucune offense. En revanche, comme je disais, si certains ou certaines parmi vous sentent qu'il y a encore du flottement et ont encore des questions alors que les autres sont partis, mais il n'y a aucun problème. Voilà pour le mode opératoire. Donc, on procède comme vous voulez. Enfin, je veux dire, qui veut commencer peut poser ces questions, soit sur le chat. Donc, j'ai un autre écran pour le chat et vous pouvez lever la main ou prendre le micro. Voilà. Donc, là, c'est vraiment vous qui gérez les questions que vous pouvez vous poser que vous souhaitez qu'on aborde, sachant qu'une question que l'un ou l'une d'entre vous peut se poser est susceptible d'être d'intérêt pour les autres. Oui. Bonjour, monsieur Aurélien Calé. Alors, Aurélien, allez-y. C'est une question assez facile, je pense. C'est quelle est la différence finalement entre cette épreuve et ce que pourrait avoir des étudiants dans une colle de classe préparatoire type analytique, en fait ? Est-ce qu'on recherche la même chose chez l'étudiant, finalement ? Alors, si vous avez regardé ce qu'il y avait sur YouTube, pas exactement. Pas exactement. C'est-à-dire que sur une colle de classe prépa, on attendra... Enfin, vous aurez déjà plus de temps pour vous exprimer, plus de 10 minutes, plus de temps pour préparer. Donc, on attendra que vous apportiez un niveau de, je dirais, de contenu beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fin. Ici, on est plus en phase avec ce qui se fait à Sciences Po ou ce qui se fait à l'École du Barreau. D'accord. Vous vous retrouvez confronté à une question à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé auparavant, mais sur laquelle on vous demande en une demi-heure de préparation de vous forger une opinion et de la partager en 10 minutes. Donc, forcément, forcément, vous ne pourrez pas avoir le même degré de finesse et de finesse analytique et de contenu que dans ce que vous avez pu faire en prépa. Oui, on est plus noté sur notre réflexion et notre capacité à exposer nos idées que sur des connaissances qu'on aurait acquis. Alors, les connaissances, on part du principe qu'elles sont là. Oui, voilà. Des connaissances acquises en cours, mais aussi hors des cours au travers de vos différentes expériences à l'école et hors de l'école. Donc, on part du principe que c'est acquis et que vous appuyez là-dessus pour élaborer votre position. Et donc, ce qui est important, c'est qu'à la question qui vous sera posée, vous puissiez développer une position qui soit relativement claire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera forcément d'accord avec vous. Et ça, ce n'est pas le problème. À la limite, c'est mieux si on n'est pas d'accord. Très bien. Enfin, je veux dire, c'est mieux. Oui. La discussion est plus facile quand on n'est pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il vous faut nécessairement faire l'avocat du diable et tenir des propos extrêmes. Bien sûr. Alors, je sais que ça répond au-delà de votre question. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question déjà ? Oui, tout à fait. C'était l'idée que je m'en faisais. Ça me conforte là-dessus. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Alors, je vous demanderai de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, qui d'autre ? Bonjour. Alors, qui s'exprime ? Là, je n'arrive pas à voir. H.E. Boma. Ah oui, excusez-moi. Oui, c'est bon. Donc, j'ai appris que le grand oral aura lieu en ligne cette année. Du coup, je voudrais savoir est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont prises ou c'est exactement pareil ? Alors, c'est-à-dire de nouvelles dispositions. C'est quoi votre question ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière votre question, en fait ? Par exemple, dans votre vidéo, vous dites que pour préparer les 30 minutes de préparation, ça se passe sans Internet, sans rien du tout. Du coup, étant donné que là, ce sera derrière un ordinateur, est-ce qu'il y aura ? Oui. Alors, donc la question est très pertinente. on s'est demandé en comité de pilotage comment on allait gérer cette difficulté de contrôler l'accès à Internet et à des données. Donc, ce qui a été tranché, c'est que de toute manière, vous aurez une demi-heure devant vous, donc pas plus. Donc, même si vous faites des recherches sur Internet, dans cette demi-heure, on ne peut pas contrôler que vous ne le faites pas, vous risquez de perdre du temps précieux sur la construction de l'exposé. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que vous aurez, enfin, votre question étant, est-ce qu'on a des dispositions particulières du fait que c'est en ligne ? Les dispositions particulières, c'est surtout que là, on ne peut pas s'assurer, effectivement, que vous ne communiquerez pas avec d'autres, on ne peut pas s'assurer que vous ne ferez pas de recherche en ligne. Mais le risque associé à ceux-ci est d'autant plus faible, comme je vous disais, que vous n'avez que 30 minutes pour vous préparer. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, Ashley, ou si vous vouliez accorder autre chose. Non, c'est bon, merci. Mais je vous en prie. Ensuite, alors, la préparation se fait-elle avec la caméra, du coup ? Alors, la préparation se fait-elle avec caméra ? A priori, pas que je sache, mais ça, c'est une chose qui vous sera très certainement précisée par Béatrice Nerson, mais a priori, pas que je sache. Ce qui va se passer normalement, donc techniquement, lorsque vous préparerez, un autre étudiant présentera son exposé. Donc, à partir de ce moment, donc à partir de ce moment, même si vous êtes derrière votre webcam, je ne sais pas, à ce jour, s'il a été prévu qu'on s'assure que vous êtes bien là. Donc là, c'est une question presque d'ordre technique à laquelle je ne suis pas en mesure de répondre, mais vous pourriez la poser à Béatrice. Alors, est-ce que ça répond déjà à votre question ? Sur la webcam ? Très bien, merci. Je vous en prie. Ensuite, est-ce qu'il est possible de savoir quand nous aurons les dates de l'épreuve ? Donc, cette question, j'y ai déjà répondu au tout début de notre échange. est-ce qu'il est possible ? Oui, par mois ? Non, j'en sais rien. C'est-à-dire que je sais la même chose que vous, ce sera la semaine d'avril du 12 au 16 ou quelque chose comme ça. je vais quand même vérifier. Alors, je vérifie simplement ce que je peux vous dire. La seule chose que je sache, c'est que ce sera oui, c'est ça, la semaine du 12 au 16 avril. Et là, vous aurez donc à la fois votre oral, votre oral de langue, le TOEIC et certains partiels. Mais j'en sais pas plus. Justement, désolé de vous couper, c'est juste, en fait, on a appris que les orals de langue et de TOEIC étaient annulés. Donc, c'est pour ça qu'on peut-être se pose la question. Donc, peut-être il y a une modification. OK. Alors, là, c'est vous qui me l'apprenez. Ça, j'ignorais. Ça, j'ignorais. Alors, ça, j'ignorais maintenant à voir avec Lucie Tellier qui devrait de toute manière, enfin, qui va vous envoyer individuellement toutes vos heures de passage. Maintenant, quand exactement, je ne sais pas. Mais je sais que, à la scolarité, ça fait deux semaines, au moins, qu'ils travaillent là-dessus. Et donc, ils attendaient encore des choses, la finalisation de l'outil. Ils attendent que l'outil soit suffisamment fiable pour pouvoir vous faire parvenir toutes les informations, notamment relatives à vos heures, jours et heures de passage. Alors, est-ce que ça répond à votre question, déjà ? Alors, OK, très bien. Donc, je reviens maintenant sur... Alors, sur les vidéos YouTube, l'oral était prévu en physique. Vous aviez dit que nous n'aurions pas préparé un support de présentation. oui, c'est toujours le cas. En gros, en 30 minutes, vous n'aurez absolument pas le temps de préparer le moindre PPT. Donc, ce sera sans support de présentation. Les jurys sont informés de ça. Donc, normalement, s'ils ont bien pris connaissance de l'information qu'on leur a diffusée, ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'il y ait un support de présentation. Alors, ça, je pense que ça doit répondre à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me relancer. Ensuite, la discussion avec le jury se fait-elle pendant l'exposé ou après celui-ci, la durée d'exposé étant de 10 minutes et le plan correspondant à ces 10 minutes ? Alors, la durée de l'exposé est effectivement de 10 minutes et ensuite, ces 10 minutes sont suivies de 10 minutes d'échange avec le jury qui pourra vous interroger sur ce que vous avez dit dans l'exposé mais aussi sur votre parcours sur ce que vous avez fait à l'école, ce que vous en avez tiré et ce que vous envisagez de faire après. Donc, ces 10 minutes s'appuieront en tout ou partie sur ce que vous avez pu dire dans l'exposé mais viendront après celui-ci. Alors, est-ce que Thomas répond à votre question ? Ok, très bien. Alors, ensuite, alors, ensuite, ensuite, lors de l'argumentaire, faudra-t-il indiquer de manière explicite les enseignements en commun ou les autres cours d'où sont tirés nos exemples ou notions ? Alors, ce sera, il y a quelqu'un qui a le micro activé, je vous demanderai de le désactiver s'il vous plaît. Merci. Donc, explicite, non. Il n'y aura pas besoin d'être explicite disant ça vient de tel cours ou tel prof nous a dit que ce n'est pas nécessaire. Disons que ça ferait très scolaire et ça viendrait surtout alourdir un exposé qui sera quand même très dense en 10 minutes. Donc, non. Explicite, non. Gardez à l'esprit qu'on part du principe que toutes ces choses ont été acquises. À la limite, on se fiche de savoir dans quel cours exactement ou avec quel prof exactement lorsque vous présentez votre exposé. En revanche, ce qui peut se produire, c'est qu'à un moment, vous teniez un propos étonnant, inhabituel, surprenant et il se peut donc qu'on vous interroge là-dessus et à ce moment-là, vous pouvez effectivement revenir sur le fait que vous l'avez vu dans tel cours ou dans tel contexte. Mais plutôt lors de l'échange questions-réponses, plutôt là que dans l'exposé lui-même. Alors, est-ce que ça répond à votre question, Sophie ? Non, ce n'était pas Sophie, excusez-moi. Pierre. Ok, très bien. Ensuite, question de Sophie. Dans les vidéos YouTube, il est recommandé de présenter un message sous forme de tweet. Une fois dans l'intro, deux fois dans la conclusion. Quelle est la différence entre ces trois messages si ce n'est la reformulation ? Non, mais il n'y a même pas besoin de le reformuler. En fait, il n'y a aucune différence entre les trois messages, entre les trois tweets. Apprendre de manière métaphorique, bien sûr. il n'y a aucune différence. L'enjeu, c'est de vous assurer que le message que vous voulez faire passer passe bien et donc soit effectivement reçu et qu'on s'en souvienne. Ça veut dire que dans l'introduction, vous nous donnez les clés de lecture de ce que vous allez nous raconter pendant les neuf minutes qui suivront. dans la conclusion, eh bien d'abord, oui, vous fermez l'exposé sur ce que vous voulez qu'on en retienne. Ensuite, vous élaborez votre conclusion et le dernier message qu'il faut qu'on retienne, c'est toujours ce tweet. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les trois ? Non. Est-ce qu'il faut reformuler ? Je ne vous le recommande pas. Si vous voulez être clair et si vous voulez vraiment que votre message passe, vous avez intérêt à ce qu'il soit identique à chaque fois que vous l'exprimez. Donc, est-ce que ça répond à votre question, Sophie ? Oui, merci beaucoup. D'accord, parfait. Ensuite, d'autres questions ? Alors, je surveille le chat en même temps, je ne vois rien pour le moment. Alors, oui, donc ici, les sujets s'inscrivent-ils forcément dans l'actualité ou peuvent-ils être au final sur des sujets génériques du monde de l'entreprise ? Alors, ce sont des sujets qui sont relativement génériques. Je ne vais pas dire relativement intemporels parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais, évidemment, ce sont des sujets qui sont en lien avec l'actualité pour beaucoup. Enfin, je dirais, pour la plupart, pour la plupart, ils correspondent à une forme d'actualité de l'entreprise. Alors, là encore, il y a quelqu'un dont le micro est activé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de le désactiver. Merci. Donc, oui, ils s'inscrivent dans l'actualité de manière plus ou moins explicite dans la formulation, mais il y a assez peu de sujets intemporels. Donc, je ne sais pas si c'était ça votre question, Robin. Et si ça l'était, j'espère que ça y répond. Merci. Ok, parfait. Ensuite, d'autres questions. Alors, serait-il possible de poster une vidéo avec un sujet traité pour mieux comprendre ce qui est attendu ? Alors, justement, moi, ce que je vous disais dans mes mails, la vidéo du YouTube Live de l'année dernière, dans la dernière partie, ça doit être dans les 45 dernières minutes, c'est une vidéo, c'est une séance de 4 heures, dans les 45 dernières minutes, justement, je montre aux étudiants comment on peut élaborer un exemple de sujet et comment on peut le traiter. Donc là, vous devriez avoir ça déjà sur la chaîne YouTube. Ensuite, je peux quand même vous donner quelques éléments sur la manière dont vous pouvez parer en simulant des sujets parce que je pense que c'est ça qu'il y a derrière votre question. Alors, moi, ce que je faisais, je peux essayer de vous partager. on va faire ça en temps réel. Donc, je vais partager avec vous mon navigateur. C'est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que oui. Alors, ce qu'on peut faire, ça va être... Allez, non, on va faire plutôt... Alors, on va essayer la GFI. Et donc, la manière dont vous pouvez procéder, c'est regarder soit sur les sites de journaux, de magazines qui ont trait à l'entreprise ou bien sur des groupes professionnels sur LinkedIn, voire des questions qui peuvent se poser par rapport à des titres d'articles ici sur la GFI. Alors, vous voyez, la réflexion thématique de 2021. Donc, une question qui se pose aujourd'hui, donc, ça pourrait tout à fait être un sujet. la transition écologique et énergétique au cœur des enjeux de demain. Donc, on pourrait le reformuler par exemple de manière à dire la transition écologique et énergétique est-elle l'enjeu principal auquel sont confrontées les entreprises au XXIe siècle ? Ensuite, donc, inflation, mirage ou réalité, c'est… je ne l'aurais pas formulé forcément comme ça parce qu'on ne peut pas répondre typiquement par oui ou par non, mais quelque chose du style « doit-on avoir peur de l'inflation aujourd'hui ? » ça peut être un sujet. Donc, vous pouvez vous préparer à constituer des sujets à l'aide de ces journaux des titres de leurs articles et reformuler de manière à pouvoir répondre plutôt oui ou plutôt non. Alors, est-ce que déjà là-dessus, ça répond à votre question ? Oui, en fait, j'ai vu les vidéos. Après, les étudiants ont traité, ont donné un peu l'idée générale, mais je pense c'est plus à vraiment un sujet traité dans son ensemble pour qu'on sache vraiment quel est le type de message en tweet que vous attendez et comment on peut remplir les parties en fait. De mémoire, il me semblait que je l'avais fait avec les étudiants et sur les quatre sujets. Je vous dis de mémoire. Sinon, on n'a rien de tel à disposition, mais presque à dessein parce que je n'ai pas forcément envie de, comment dire, de presque vous imposer un schéma sachant que je vous propose déjà un plan qui marche à tous les coups. dans 99% des cas, je réserve juste une marge d'erreur au cas où, mais l'idée, c'était d'éviter de, comment dire, de vous donner des consignes trop poussées en vous disant voilà les meilleures pratiques, blablabla. c'est en ceci que délibérément je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ce qu'il y a sur la fin de cette vidéo. Ok. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu frustrant, mais j'espère déjà que ça répond à votre question. Oui, oui, ça répond. Très bien. Alors ensuite, je reviens sur le chat où là, j'ai l'ordre de l'argumentaire faudra-t-il alors non, ça je l'ai vu, j'ai déjà répondu. Présenter même ça sous forme de tweet, ça j'ai répondu aussi. Les sujets s'inscriront-ils ? Alors, ah oui, il y avait quelque chose sur la France, j'avais vu, mais j'y reviendrai après. Alors, serait-il possible de nous poster une vidéo avec un sujet traité ? C'est ce que je viens de vous dire. Les questions porteraient-elles ? Ah oui, uniquement sur l'actualité en France où il y a des possibilités de parler d'actualité d'autres pays. Les sujets ne portent pas spécifiquement sur la France. On n'attend pas que vous parliez de la France en particulier. Donc, parler d'autres pays, bah oui, bien sûr, oui, évidemment, vous pouvez le faire. Les sujets ne sont pas contextualisés, sauf peut-être quelques-uns, mais à ce moment-là, ce sera évident ou explicite, mais autrement, évidemment, inutiles de vous cantonner à ce qui se passe en France. Donc, est-ce que ça répond à votre question, déjà, Ashley ? Oui, merci. Ok, mais je vous en prie. Ensuite, est-ce que je pourrais vous donner un exemple de sujet ? Je pense que je viens de le faire en partageant mon navigateur avec vous. Donc, sauf si vous avez besoin qu'on le refasse. je considère que pour l'instant, c'est bon. Ensuite, question de Pierre, pour rebondir sur la question de Thomas. Lors des premières dix minutes d'exposé, le jury se réserve-t-il le droit de nous interrompre pour poser une question ou est-il censé attendre la seconde partie de l'échange ? Eh bien, il est censé attendre la seconde partie de l'échange. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un membre de jury qui vous interromperait de manière intempestive. mais sur le principe, vous avez dix minutes pour vous exprimer sans interruption. Donc là, je ne sais pas si, enfin, je pense que ça doit répondre à votre question, mais je ne sais pas si c'est véritablement le cas. Si vous avez encore des doutes là-dessus, n'hésitez pas. Qui sont les jurys et combien sont-ils par oral ? Alors, qui sont les jurys ? Le président ou la présidente de jury sera un prof de gemme, un permanent. Ensuite, le jury sera composé de deux à quatre membres dont les autres, autres que le président ou la présidente, seront des cadres d'entreprises partenaires de l'école. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire combien vous en aurez exactement. Selon les jurys, ça pourrait être un, ça pourrait être deux, ça pourrait être jusqu'à trois. Donc là encore, si la question Maud, si ma réponse estimez-vous n'est pas suffisamment claire ou complète, n'hésitez pas à revenir dessus. Alors, après, c'est la question de Pauline dans la vidéo sur le plan conseiller. Il y a une sous-partie sur les fondements philosophiques et historiques de notre position. S'agit-il de faire appel à notre culture d'entreprise ou peut-on mobiliser des connaissances plus larges ? Vous pouvez mobiliser des connaissances plus larges, bien sûr, pourvu que ça permette de bien ancrer votre message et de bien le positionner et de le rendre convaincant. Ça qui est important, c'est d'être convaincant. Donc, il ne s'agit pas de faire forcément entrer un truc que j'ai vu dans telle entreprise, que j'ai vu en stage ou en alternance, quitte à faire entrer des ronds dans des carrés. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Mobiliser aussi largement que possible tout ce que vous avez pu voir et faire depuis votre entrée dans l'enseignement supérieur. C'est ça l'enjeu. Je pense que là, ça doit répondre à votre question, Pauline, enfin, j'imagine. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à me relancer. Ensuite, est-ce que je peux vous expliquer le contexte de l'examen ? Alors, c'est-à-dire, étant donné que l'examen se fera à distance, nous allons du coup devoir, alors, devoir quoi faire, devoir nous connecter à une sorte de classe virtuelle en attendant notre tour ? Comme je disais au tout début de la séance, là, c'est typiquement une question à laquelle je ne suis pas encore en mesure de répondre dans la mesure où c'est encore c'est quelque chose de technique, enfin, je veux dire de technique et en cours de test par la DSI. Donc, les modalités pratiques stricto sensu, je ne peux pas vous les communiquer, je n'en suis moi-même pas encore complètement certain. En revanche, Béatrice Nerson devrait communiquer là-dessus dès que l'outil préparé par la DSI sera complètement fiable et opérationnel, donc ça devrait être très bientôt. Là-dessus, je ne peux pas vous dire exactement comment dans le détail ça va se passer. Alors, je sais que c'est frustrant de ne pas avoir de réponse à cette question-là, mais je ne peux pas faire mieux pour ce qui est d'aujourd'hui. ensuite, alors, est-ce que, oui, alors un mail de l'administration peut-être, peut-être que vous aurez de la part de Béatrice une séance, une session en ligne, je ne sais pas, comment, enfin, comment elle a l'habitude de procéder avec vous, mais attendez quelque chose de sa part. ensuite, d'autres questions. J'aurais une question par rapport à l'argumentaire. Oui. Donc, quand on se retrouve avec une question où on doit forcément prendre une position, est-ce qu'on doit forcément répondre oui ou non, ou alors on peut se lancer dans un argumentaire ou on donne une thèse ou une antithèse ? Alors, si vous avez bien regardé les vidéos, moi, je ne vous parle jamais de thèse-antithèse, ça ne sert à rien. Thèse-antithèse, ça ne permet pas de se positionner, on ne peut pas savoir ce que vous avez à dire sur une question et quel message vous les faire passer. Donc, thèse-antithèse, non. Maintenant, la position, comme je vous le disais dans les vidéos, en gros, elle est simple. C'est sur une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, c'est plutôt oui ou plutôt non. C'est-à-dire, soit quelque chose du style certes, mais, pas à tous les coups ou à certaines conditions, ou bien non-sauf-si. C'est plutôt de cet ordre-là. Donc, on n'est pas, et le sauf-si ou le mais, n'est pas l'antithèse de ce que vous avez dit auparavant. D'accord. Je veux qu'on soit bien d'accord là-dessus. Thèse-antithèse, non. Ça, c'est complètement à éviter comme avantage, inconvénient, SWOT, ou ce genre de choses. Ça n'apporte rien. Ça ne permet pas de discuter. Il faut qu'on puisse, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas être d'accord avec vous. Évidemment, si on l'est, ce n'est pas un problème. Si on est d'accord, ce n'est pas un problème, mais il faut qu'on puisse véritablement discuter en ne partageant pas tout à fait votre opinion. Est-ce que c'est clair pour vous, Ashley ? Et pour les autres, bien sûr. C'est clair, merci. Je vous en prie. Alors ensuite, quand aura-t-on notre note ? Une fois que l'examen sera passé, déjà, pas avant, mais plus sérieusement, vous aurez votre note quand se sera réunie la commission de diplôme vous concernant. Non, attendez, excusez-moi, je me reprends avant la commission de diplôme. De mémoire, d'expérience en temps ordinaire, les notes tombent plutôt en mai ou juin quand les résultats du TOEIC sont tombés. Là, j'ai cru comprendre que le TOEIC n'aurait pas lieu, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va influer sur la date à laquelle sera publiée la note. Donc là-dessus, je ne peux pas vous répondre dans le détail. Lucie Tellier, pourra vous en dire beaucoup plus que moi. Ensuite, il y aura-t-il des séances de rattrapage si jamais nous échouons à notre oral ? Si oui, faut-il attendre le mois d'avril de l'année prochaine ? Alors, à ma connaissance, de ce qui a été décidé, il n'y a pas de rattrapage pour l'oral. Si vous échouez à l'oral, si la commission de diplôme estime que vous méritez d'être ajourné, eh bien, vous le repasserez l'année prochaine avec les autres. Donc, l'année prochaine avec les autres, en partant du principe que le COVID-19 sera un lointain souvenir, il y a de fortes chances que ce soit en présentiel et selon les modalités évoquées dans toutes les vidéos. Mais, comme je disais, il n'a pas été décidé un rattrapage spécifique. Donc, est-ce que ça répond déjà à votre question, Maud ? Ok, super. Étant donné le contexte actuel, doit-on s'attendre à une majorité de sujets où la problématique COVID entre en jeu ? Alors, il y a un certain nombre de sujets qui ont été conçus bien avant, évidemment, bien avant la crise du COVID-19 ou en tout cas pour certains bien avant, mais qui, oui, forcément, ont des ramifications, enfin, pourraient trouver des ramifications avec la crise actuelle. Donc, vous pouvez, oui, évidemment, sur des sujets qui s'y prêtent, parler du COVID-19, mais sur d'autres sujets, ce ne sera pas nécessaire. Encore une fois, inutile de chercher à faire entrer des ronds dans des carrés. Alors, est-ce que ça répond à votre question, Pierre ? Ok, parfait. Ensuite, d'autres questions ? par le micro ou le chat. Alors, je surveille le chat. Pourquoi n'avons-nous pas eu de cours de préparation à cet oral ? Alors, eh bien, initialement, il y avait, par le passé, sur l'ancienne épreuve, il y avait une préparation de six heures. Cette année, enfin, l'année dernière, elle avait été programmée aussi, sachant qu'on n'était pas certain de la nécessité d'avoir six heures de préparation sur un oral qui était différent de ce qu'on avait pu connaître auparavant. j'ai pu tester l'opportunité de faire ces six heures deux fois avant que l'oral ne soit annulé avec les English Track en premier, puis avec les étudiants du Parcours Management en deuxième et il s'est avéré deux choses. La première, c'est que six heures, ce n'était pas nécessaire, c'était trop, donc comme vous avez pu voir sur YouTube, ça faisait plutôt quatre d'une part et d'autre part, d'autre part, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que les quatre heures en question n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à ce que j'avais pu déjà créer sur la chaîne YouTube. Donc, la préparation en elle-même, vous l'avez en grande partie avec les ressources de la chaîne YouTube. Voilà pour la question de Marlène. je ne sais pas si ça répond à votre question ou s'il y avait autre chose derrière votre question. En fait, je pensais plus à des séances d'entraînement type oral blanc comme on fait en tout cas. Moi, j'ai pris des cours de préparation au TOEIC, par exemple, et on fait des TOEIC blancs. C'était plus dans cette vidéo. D'accord. Alors, ça n'a pas été prévu. Très honnêtement, je ne pense pas à l'avenir, mais la question méritera d'être posée pour les sessions ultérieures. Mais donc, des Ouroblancs, non, ça, il n'y a pas. ça, j'en suis certain. Voilà. D'accord, merci. Je comprends que ça puisse être frustrant, mais effectivement, effectivement, c'est comme ça. Alors, y a-t-il un risque que l'oral soit annulé au même titre que le TOEIC et l'oral de LV2 ? Un risque, oui, il y a toujours un risque. Après, franchement, là-dessus, ce n'est pas moi qui suis le mieux positionné pour répondre. Il y a un risque, mais je sais que Béatrice Nerson souhaite, autant que possible, éviter d'avoir à annuler une deuxième fois cet oral. Donc, il y a toujours un risque, mais la position de l'école est de maintenir cet oral autant que possible. Du fait qu'il se déroulera à distance et qu'un outil est en cours de finalisation, pour moi, le risque est plus que minime. Il existe, bien sûr, mais il est très, 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 très faible. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Romain. Ok, très bien. Alors, après, d'autres questions ? D'autres questions ? Soit sur le chat, soit au micro. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre comment montrer l'intérêt de notre message en conclusion. Si jamais notre position sur la problématique est plutôt commune, comment ne pas répéter ce que nous avons déjà dit pendant le développement. l'idée ici, si vous voulez, c'est de nous dire si ce que vous nous racontez, ce que vous voulez qu'on retienne, c'est quelque chose qui est plutôt hétérodoxe, un peu dissonant par rapport au discours ambiant, ou si c'est quelque chose qui est communément admis, qui correspond plutôt au courant dominant. Donc, il ne s'agit pas de redire ce que vous avez dit auparavant, mais de nous montrer que vous n'êtes pas dupe de la portée de votre message et que vous n'essayez pas de nous faire passer, de prendre des vessies pour des lanternes. C'est ça l'enjeu. Donc, je reviens sur la question de Pauline. J'essaie de répondre jusqu'au bout avant de passer à celle de Sarah. Donc, l'idée, voilà, l'idée, c'est de nous dire, moi, je vous ai dit un certain nombre de choses, voici ce que je voudrais que vous reteniez. Maintenant, ce que je vous dis ici, c'est loin d'être le courant dominant, c'est assez minoritaire, donc c'est quand même bon à savoir. Ou, à l'inverse, ce que je viens de vous dire, c'est finalement pas forcément révolutionnaire, c'est quelque chose qui est communément admis. et donc, je ne prétends pas, je ne prétends pas avoir quelque chose à dire de particulièrement différent de ce qu'on connaît déjà. Oui, c'est plutôt dans cet esprit, histoire que vous montriez bien au jury que vous, oui, que vous êtes conscient, consciente de la portée de ce que vous dites et de, je ne vais pas dire de la valeur, mais presque de ce que vous racontez. Alors, est-ce que ça répond à votre question ? Alors, parfait. Ensuite, alors, quelqu'un a son micro activé, je souhaiterais que vous le désactiviez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ensuite, j'ai la question de Sarah. J'ai compris que le tweet doit exprimer notre position sur la question, mais doit-il aussi contenir la limite, le 2 du plan ? Le 2 du plan, ça fait partie du message, ça fait partie de la position. Donc, oui, c'est-à-dire que votre position, c'est plutôt oui ou plutôt non, ce n'est pas un oui franc et massif ou un non catégorique. Donc, le message que vous faites passer, ce tweet métaphorique, donc apprendre de manière métaphorique, oui, doit nous permettre de rester sur ce que vous avez voulu nous dire, donc comment s'articulent le 1 et le 2. C'est ça l'idée. Alors, est-ce que Sarah, ça répond à votre question ? Ok, parfait. Ensuite, d'autres questions. Alors, qu'appelle-t-on matière du tronc commun ? Alors, on n'a pas tous eu les mêmes cours, les personnes qui sont parties un an étranger en deuxième année et qui suivent un parcours spécialisé, donc les matières du tronc commun de première année. Alors, le tronc commun, c'est déjà tout ce que vous avez pu faire en tronc commun en première année si vous êtes entré par la première année, en deuxième année si vous êtes entré par la deuxième année et en 3A, même si vous n'étiez pas dans les murs de l'école, on part du principe que d'une manière ou d'une autre, vous avez eu accès à des éléments de tronc commun. Alors, le tronc commun de 3A, il est, comment dire, le tronc commun de 3A, c'est de la géopolitique et c'est de la gouvernance d'entreprise. Donc, vous ne devez pas être étranger à cette thématique-là quand bien même vous étiez hors les murs et ne les avez pas expressément suivis à GEM. En revanche, et là, je sais que ce n'est pas tout à fait votre question, mais je pense que ça va intéresser tout le monde, en revanche, on n'attend pas de vous que vous soyez des spécialistes ou des pros des sujets que vous avez et des pros de toutes les matières que vous avez pu suivre. En revanche, il sera important que vous montriez quand le sujet s'y prête que vous n'êtes pas illettré sur telle ou telle dimension, en l'occurrence sur la question de géopolitique, sur la question de gouvernance. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Inès ? Alors, le temps qu'Inès nous dit si ça répond à sa question, on ne doit pas avoir les connaissances comme impartiales. Alors, là, si vous voulez, on n'est pas sur un test de connaissances. On part du principe que vous les avez et maintenant, ce qu'on regarde, c'est comment, compte tenu du fait que vous avez ces connaissances, vous arrivez à les exploiter dans une situation d'imprévu, dans une situation où vous avez à réagir vite. Donc, ce n'est pas un test de connaissances. Donc, est-ce qu'il faut avoir les connaissances comme impartiales ? Est-ce qu'il faut bachoter ? Est-ce qu'il faut connaître le cours par cœur ? La réponse est non. Est-ce qu'il faut qu'on soit quand même capable de parler de sujets sur à peu près tous les cours qu'on a suivis à l'école ? La réponse est oui. Dans le détail, pas forcément. De manière technique, non. Est-ce que ça répond à votre question, du coup ? Alors, très bien. Ensuite, quels types de sources sont attendues dans la sous-partie sur les fondements philosophiques et historiques ? S'agit-il de parler d'auteurs, d'experts, d'études académiques relatives au sujet ? Alors, évidemment, en 30 minutes de préparation, vous n'aurez pas le temps d'aller consulter des sources. Donc, les sources en question, si vous voulez, ce sont des choses, des auteurs, des penseurs, du management ou d'autres disciplines que vous connaissez déjà par votre parcours antérieur, par vos lectures, etc. et dont le propos se prête particulièrement au sujet que vous avez et à la posture que vous voulez défendre. Donc, des experts, des études académiques, je ne pense pas, honnêtement, a priori, je ne pense pas que vous en aurez tout de suite à l'esprit en lien avec un sujet que vous n'avez pas choisi. Mais c'est plutôt, là, vraiment, sur votre culture générale et votre culture on va dire des sciences de gestion de ce que vous avez pu voir depuis que vous êtes entré dans l'enseignement supérieur qui vous permettra d'alimenter ce grand A, grand A. Est-ce que ça répond à votre question, Sophie ? Ok, parfait. Ensuite, il faut aussi débuter notre message par, je pense que, ou selon moi. Alors, oui, enfin, disons que, oui, enfin, alors, en fait, je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Je ne me rends pas compte s'il faut que je la lise au premier degré ou si la question va, comme dire, nécessite une réponse au deuxième degré. Je m'explique. Au premier degré, faut-il débuter notre message par je pense ou selon moi. Débuter le message, donc je ne sais pas si ça veut dire commencer l'exposé ou bien commencer la fin d'introduction avec le tweet. S'il s'agit du début de l'exposé, c'est peut-être un peu prématuré. d'accord, s'il s'agit du tweet, oui, vous pouvez, vous pouvez. Je pense que vous avez même intérêt à le faire de sorte que le jury comprenne bien que là, comment dire, on est dans le cœur de ce que vous allez sortir et de la position que vous allez tenir. Donc oui, vous pouvez le faire, bien sûr. Moi, je vous encourage autant que possible à vous impliquer personnellement dans ce que vous dites. C'est un élément de persuasion supplémentaire. Donc, je pense que, ou selon moi, etc., sur le principe, je n'ai aucune hostilité, aucune objection. Après, ça peut être fait de manière plus ou moins habile, mais ça, c'est un autre problème. Du coup, est-ce que ça répond à votre question, Solène ? Ok, très bien. Ensuite, d'autres questions. Alors, ces touches d'humour ou d'ironie sont-elles bienvenues pendant l'exposé ou pendant l'échange ? Ça dépend de ce que vous mettez derrière humour ou ironie. c'est toujours une question de dosage et une question de finesse. Donc, je dirais si c'est à propos dans l'exposé, si c'est suffisamment subtil, oui, vous pouvez. Pareil pour l'échange. Maintenant, si c'est, comment dire, si vous voulez mettre un peu d'ironie ou d'humour presque par principe parce que c'est votre mode de fonctionnement ou bien si la ficelle est trop grosse, ça passera moins bien. Donc là, on est toujours sur une question de dosage et de jugement de l'autre part de la mesure dans laquelle ça permet de rendre votre positionnement convaincant. si c'est juste comme ça, ce n'est pas forcément utile. Si en revanche, ça apporte vraiment quelque chose, pourquoi pas ? Alors là, je peux vous donner deux exemples. L'un, c'était à l'époque qu'on avait un oral qui s'appelait l'oral de management technologique qui avait une forme très différente. Les étudiants avaient un sujet sur lequel ils se préparaient pendant six semaines, ils avaient des recherches à faire, etc. Et on avait un étudiant qui était tombé sur un sujet à propos de l'efficacité des outils de communication à distance type Skype, Teams, etc. Et en partie pour répondre à la question, il nous a projeté une vidéo qu'il avait édité, qui existait en ligne et qu'il avait édité, qui devait faire un peu moins d'une minute, qui était la conf-call type sur les outils type Skype et avec les gens qui ont du mal à se connecter, etc. Et c'était très drôle. Enfin, je veux dire, c'était très drôle, tout le monde se reconnaissait dans cette histoire-là. C'était très fin et très bien amené par cet étudiant. Donc, très bien, rien à dire là-dessus. à l'inverse, je me souviens d'une chose, quand je passais la grecque, j'avais voulu apporter une petite touche d'humour sur une question qu'on m'avait posée, qui était, quelle est la définition du libéralisme ? Et j'avais répondu un renard libre dans un poulailler libre et le jury n'a pas spécialement aimé, me disant que ce n'est pas vraiment l'endroit de faire de l'humour. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est toujours une question de dosage. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure Pierre, ceci répond à votre question. Ok. Après, d'autres questions ? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Aurélien. Oui, Aurélien, je vous écoute. Je regardais un de vos sujets, c'était, que vous aviez proposé sur la chaîne YouTube, c'était un salarié, est-il un citoyen organisationnel ? Voilà, si je me rappelle bien. Ce qu'on attend, nous, c'est, admettons, je suis plutôt d'accord, oui, selon moi, un salarié est un citoyen organisationnel. Est-ce que je dois vraiment développer mon opinion en mettant en avant trois parties avec mes arguments et, par exemple, je peux intégrer de la nuance dans chacun de mes arguments ou un instant quand même une partie qui, comment dire, pas de l'antithèse mais vraiment une nuance mon propos ? Alors, je dirais, si je voulais être désagréable, j'aurais un seul élément de réponse. Si je voulais être désagréable, vous dirais, la réponse à votre question est dans une autre vidéo sur la structure de l'exposé. Maintenant, sans vouloir être désagréable, sans vouloir être désagréable, si vous essayez de faire un plan en trois parties, vous aurez deux grosses difficultés. La première, c'est de tenir le chrono en trois parties. La deuxième, c'est qu'en trois parties, il est beaucoup plus difficile d'avoir un message facile à faire passer et à se remémorer qu'en deux. D'où le premier élément de réponse désagréable, d'où la proposition de plan que j'ai faite sur la chaîne YouTube qui est en gros le plan que nous, on nous inculquait quand j'étais à Sciences Po dès la première année. Si vous voulez, pendant toute ma scolarité, toutes les semaines, presque tous les jours, on ne faisait que ça. Et d'expérience, d'expérience, ça marche. D'accord. Donc, ça marche, ça permet d'être clair, d'être complet, sans être encyclopédique, sans être trop détaillé. ça permet de bien couvrir l'essentiel. Voilà. Pour répondre à votre question, vous faites comme vous voulez, mais en sachant que si vous vous démarquez beaucoup de ce que je vous suggérais sur la chaîne YouTube et de ce que je vous redis maintenant, vous vous exposez à ce double risque, soit de ne pas pouvoir finir, soit d'avoir un message brouillé. très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Après, d'autres questions ? Alors, je surveille le chat. Toujours rien sur le chat. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé réponse à toutes vos questions ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des questions que vous n'osez pas poser pour une raison ou pour une autre ou est-ce que ça veut dire que comme on est samedi, vous êtes déjà perdus ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs à cette épreuve ? Alors, je vais vous répondre en deux temps. Premier temps, cette épreuve que vous allez passer est nouvelle. Elle a été conçue dans le cadre de la réforme du PGE et dans le cadre de la réforme du PGE elle devait avoir lieu l'an dernier pour la première fois pour les raisons que vous connaissez elle a été annulée l'an dernier donc elle se tient cette année pour la première fois sous ce mode enfin je veux dire sur le principe et le mode opératoire en ligne a fortiori. Donc, taux d'échec à cette épreuve nouvelle inconnu. À l'épreuve antérieure donc on a eu donc à l'épreuve antérieure le taux d'échec était autour de 5% enfin entre 5-7% à peu près chaque année. Je vous dis d'expérience c'était à peu près ça sachant que tous les étudiants qui échouaient au grand oral enfin à l'OMT à l'époque ne se retrouvaient pas forcément à journée. c'est-à-dire que là je sais que je réponds au-delà de votre question c'est pas votre question mais pour les étudiants qui échouaient à une épreuve éliminatoire comme l'oral probablement les langues probablement le TOEIC en jury de diplôme enfin vous passiez ensuite enfin après le jury de diplôme votre dossier était discuté en commission de diplôme et la commission de diplôme appréciait deux choses d'abord votre scolarité de manière strictement quantitative pour voir quelle note vous aviez pu avoir si vous étiez plutôt un major de votre promo ou plutôt quelqu'un ayant tous ses exams au rattrapage donc sachant que c'est pas la même chose d'être coutumier des on va dire des sous-performances ou ou d'être victime d'un accident à un moment donné ensuite le le cas était étudié de manière plus qualitative votre profil d'étudiant était discuté en gros est-ce que vous étiez un étudiant modèle ambassadeur de l'école sur tous les salons etc est-ce que vous étiez un emmerdeur tous les quatre matins à venir vous plaindre de tout et n'importe quoi auprès de Béatrice ou Jean-François ou est-ce que vous étiez simplement un étudiant sans histoire en gros est-ce que vous étiez un étudiant auquel la commission de diplôme estimait vouloir faire une fleur donc pour répondre à votre question le taux d'échec était à l'examen de 5 à 7% environ le taux d'ajournement mais inconnu mais était plus faible voilà pour l'instant c'est tout ce que je puisse dire là-dessus est-ce que ça répond à votre question Franck ok parfait alors des conseils en cas de panne sèche alors panne sèche je pense qu'il y a peu de chance compte tenu des sujets ça m'étonnerait ce sont des sujets sur lesquels vous êtes vraiment susceptibles d'avoir des choses à dire donc je pense pas j'arrive pas à imaginer la panne sèche sur les sujets que vous êtes susceptibles d'avoir donc là-dessus des conseils en cas de panne sèche là je peux pas vous répondre pour la raison que je vous dis je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse se retrouver en panne sèche sur ces sujets là donc désolé Sarah là-dessus alors si notre sujet nous fait penser à des exemples pertinents mais qui ne sont pas particulièrement surprenants par rapport à la problématique serons-nous pénétrives alors non vous ne le serez pas ce qui est important c'est qu'un exemple soit pertinent surtout s'il est surprenant c'est toujours mieux un exemple un exemple pertinent et surprenant c'est un exemple qu'on est susceptible de retenir longtemps enfin on j'ai à l'auditoire un exemple pertinent mais prévisible attendu oui rendra le message convaincant mais simplement on l'oubliera donc est-ce que vous serez pénalisé à priori non mais si derrière votre question il y a quelque chose du style du style est-ce que est-ce qu'on sera forcément pénalisé si sur des sujets traitants d'innovation de technologie on parle des GAFA la réponse sera pénalisé non je dirais formellement il n'y a pas lieu il n'y a pas de raison mais disons que ce n'est pas quelque chose qui sera qu'on dire qui créera des étincelles dans les yeux du jury ce n'est pas ce qui les fera tomber en pas moison devant votre argumentaire donc pénalisé non mais dans quelle mesure ça vous permettra de faire la différence ça c'est plus discutable donc déjà là-dessus est-ce que ça répond à votre question je vais essayer de revoir qui l'avait posé Pauline est-ce que ça répond à votre question ok très bien ensuite peut-on faire référence durant notre argumentation des expériences personnelles bah oui évidemment si ça s'y prête bien sûr vous pouvez ça fait partie ça fait partie des éléments de la persuasion des éléments de la rhétorique en gros un message le je veux dire le message l'argument c'est comme si ça marche blablabla on le constate à tel endroit et moi-même je l'ai vécu de telle manière alors si vous pouvez laissez le jackpot si vous pouvez si ça tombe à bon escient si ça contribue bien au message c'est pour vous le jackpot donc la réponse est oui vous pouvez le faire le fait d'arriver à Grenoble en dernière année pour un double diplôme est-il pris en compte par le jury a priori non vous êtes étudiant de j'aime point donc a priori effectivement c'est pas tenu en compte pour ce qui concerne l'exposé à proprement parler mais comme je vous disais en ouverture vous aurez dix minutes d'échange ensuite avec le jury et cet échange portera en partie en tout ou partie sur votre exposé mais on espère que le jury vous emmènera sur le terrain de votre parcours et de votre projection au-delà de j'aime donc si l'échange s'y prête le jury saura d'où vous venez mais a priori quand il s'agit de l'exposé et si l'échange tourne autour de l'exposé parce que c'est comme ça que vous avez orienté la conversation le fait que vous soyez entré à l'école en trois A seulement ne sera pas forcément connu du jury et ne sera pas forcément pris en compte donc je ne sais pas dans quelle mesure ça répond à votre question Alexandre ok très bien donc j'imagine que vous devez être sur un parcours ingénieur et et vous êtes et du coup vous avez une petite inquiétude là-dessus alors ensuite il y a une question de oui ok alors après j'ai une question de j'essaie de revenir sur le chat proprement mais j'arrive si nous sommes la journée l'année suivante nous pouvons nous présenter aux entreprises comme diplômés de GEM dès septembre 2021 alors la question la question c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut prétendre être diplômé de GEM en ayant été ajourné à cet oral ou si la langue vivante a été annulée ça n'a pas lieu mais ou à la langue vivante alors a priori pas tout à fait en revanche en revanche si c'est le cas je vous invite à prendre contact avec Lucie Tellier l'école n'a absolument aucun intérêt à vous empêcher de trouver du travail surtout dans un contexte tendu comme celui qui se profile il existe des dispositifs à l'école pour pouvoir faire patienter votre employeur jusqu'à ce que vous ayez le diplôme donc vous pourrez avoir quelque chose je ne saurais pas quoi mais demandez à Lucie Tellier elle vous indiquera la marche à suivre et vous serez relativement en règle vis-à-vis de votre employeur mais vous ne pourrez pas prétendre formellement que vous avez le diplôme alors que vous ne l'avez pas encore bien sûr ok très bien ça ça veut dire que ça répond à votre question ensuite d'autres questions alors je ne vois pas d'autres questions sur le chat je ne sais pas toujours pareil je ne sais pas si ça veut dire que toutes les questions que vous posiez ont trouvé une réponse si ça veut dire doit-on repayer des frais de scolarité en cas d'ajournement j'ai un doute c'est absolument pas mon rayon donc là-dessus je préfère botter en touche et vous dire je ne sais pas vérifier avec Lucie Tellier elle pourra vous dire quelque chose qui sera vraiment fiable là-dessus j'ai un doute désolé à Nicolas de ne pas pouvoir répondre à cette question avec certitude donc comme je disais si vous avez d'autres questions vous n'hésitez surtout pas si vous estimez que vous avez trouvé réponse aux questions que vous posiez vous pouvez vous déconnecter quand vous voulez il n'y a aucun problème voilà maintenant j'imagine que si vous restez c'est qu'il reste encore c'est qu'il y a encore des questions que vous êtes susceptibles de vous poser ou des questions auxquelles les réponses que j'ai essayé d'apporter vous ont paru incomplètes donc je ne peux pas me rendre compte a priori si je n'ai pas de réaction particulière s'il n'y a pas de questions qui se prévient je ne peux absolument pas me rendre compte de il y a du degré de de satisfaction de l'information que je vous ai apportée alors est-ce que les thèmes proposés seront forcément des thématiques différentes alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question mais en gros alors exemple finance et écologie c'est-à-dire alors si je comprends bien la question c'est est-ce que vous aurez forcément un sujet qui aura deux dimensions relevant de disciplines ou de thématiques qui ne sont qui ne sont pas les mêmes c'est ça alors deux alors il y a plusieurs choses tout d'abord ah ok j'ai compris j'ai compris la question sur les vidéos YouTube effectivement j'évoque le fait que vous recevrez deux sujets cette fois-ci vous n'en recevrez qu'un vous n'aurez pas le choix entre deux sujets pour cette session mais pour répondre à votre question pour la session 2020 qui n'a pas eu lieu mais la session 2022 ce qui se passera c'est que ce qui se passe c'est que chaque sujet a une estampille associée à un département et donc les deux sujets affectés renvoient à deux estampilles de deux départements différents mais pour cette session 2021 vous ne recevrez qu'un seul sujet en gros le choix a été fait de ne vous affecter qu'un seul sujet parce que pour éviter pour éviter que vous ne vous transmettiez éventuellement les sujets les notes que vous avez prises sur vos sujets respectifs on utilise l'intégralité de la base de sujets ce qui veut dire qu'un même sujet tournera beaucoup moins qu'en temps ordinaire et donc comme un sujet tournera beaucoup moins ça veut dire qu'il nous faut plus de sujets je ne vais pas dire quasiment un par étudiant parce que ce serait absolument pas vrai mais beaucoup plus de sujets et à ce moment là vous n'en aurez qu'un donc si votre question était celle-ci voici ma réponse si votre question était est-ce que les thèmes est-ce que sur un sujet il y aura forcément deux dimensions relevant de thématiques différentes la réponse c'est non pas systématiquement ça peut arriver mais a priori a priori de mémoire non voilà je ne sais pas je ne sais pas si dans quelle mesure je réponds à votre question Maxime ok très bien ensuite voilà d'autres questions alors si le sujet n'est pas en lien avec notre parcours professionnel ou en école comment donner des exemples personnels ou faire le lien avec un projet pro lors de l'oral alors si le sujet n'est pas en lien avec votre parcours encore une fois ne cherchez pas à faire entrer des ronds dans des carrés c'est inutile en revanche comme je vous disais tout à l'heure le jury est encouragé alors ça ne veut pas dire qu'il le fera systématiquement mais est encouragé à échanger avec lui sur votre parcours donc donc si effectivement il apparaît que le sujet n'est pas en lien du tout avec votre parcours et que le jury échange avec vous à ce propos et bien vous pouvez combler un certain nombre de trous que vous estimez avoir sur la manière d'alimenter le sujet avec des éléments personnels ou professionnels maintenant c'est absolument pas un problème en soi donc comme je disais tout à l'heure si c'est en lien ou si vous pouvez alimenter avec des choses d'ordre personnel en termes de rhétorique et d'effort de persuasion c'est toujours mieux si vous ne pouvez pas ça ne vous pénalisera pas l'enjeu c'est d'éviter de tomber dans du propos qui serait soit purement abstrait général et générique abstrait sans aucune illustration et de tomber dans un propos qui serait une succession d'exemples sans argumentaire construit et sans position à peu près claire mais évidemment on est bien conscient que tous les sujets ne qu'on dirait que tous les sujets ne sont pas ne sont pas susceptibles d'être alimentés en contenu d'ordre personnel ou professionnel par tous les étudiants mais ce n'est pas un élément de pénalisation alors je ne sais pas dans quelle mesure ça répond à votre question Guillaume ça y répond merci ok très bien alors alors normalement les proches de VESMA comptent pour 10% de la moyenne de 3A mais avec la suppression du toïc et de l'oral ce coefficient sera-t-il identique ou va-t-il être réduit aucune idée alors là je ne sais pas ça c'est typiquement une question à poser à Béatrice donc Béatrice Nersont pourra vous répondre avec avec beaucoup plus de certitude que moi donc désolé à Nice de ne pas pouvoir répondre à cette question je scrute toujours le chat pour voir si d'autres questions se profilent alors donc comme j'ai pas de réaction de votre part je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas si ça veut dire que vous avez trouvé réponse à toutes vos questions et n'osez pas vous déconnecter ou bien si ça veut dire que vous avez des questions qui vraiment vous taraudent mais vous hésitez à les poser ou si ça veut dire qu'un samedi à 10h15 du matin je vous ai déjà perdu ou si ça veut dire simplement que vous n'en avez rien à cirer je ne me rends absolument pas compte alors est-ce qu'il faut que je comprenne que vous n'avez plus de questions ou pas c'est ça l'enjeu en fait donc je vois que vous êtes encore vous êtes encore un peu plus de 80 encore connectés donc ça me alors vous avez la réponse à la plupart de vos questions très bien bon ça c'est parfait est-ce que vous pouvez me les poser par mail dans les prochaines semaines oui vous pouvez ça ne veut pas forcément dire que j'aurai la réponse mais oui vous pouvez toujours m'envoyer des questions par mail s'il vous en reste ensuite la question de mots pourquoi le choix des deux sujets a-t-il été supprimé je l'ai expliqué tout à l'heure il y a quelques minutes lorsque lorsque vous êtes qu'on dirait en temps en temps normal l'oral devait se présenter de la manière suivante vous arriviez comme pour le concours récupérer votre sujet ensuite vous étiez emmené enfin en salle informatique ensuite vous étiez emmené en salle de préparation sans ressources sans communication avec qui que ce soit vous présentiez votre oral et avant de sortir vous restituiez tous vos brouillons de sorte à ressortir sans aucune trace de ce qui s'était dit et donc on pouvait se permettre d'avoir un même sujet qui tournait qui tournait un nombre important plus ou moins important deux fois donc on s'est retrouvé à un moment alors c'était sur l'ancien sur l'ancien sur l'ancien format on s'était retrouvé un sujet qui a tourné qui avait dû tourner 8 ou 12 fois et donc quand vous proposez deux sujets oui forcément vous vous exposez à ce qu'il tourne beaucoup et la base de sujet n'est pas extensible on a à peu près 300 sujets à ce jour qui est une base qui est mise à jour très régulièrement mais pour le moment il y a à peu près 300 sujets et donc à partir du moment où l'épreuve se fait sans ce garde-fou de la surveillance sans ce garde-fou des notes restituées au jury l'idée c'est d'éviter que trop d'échanges puissent se faire autour des sujets et d'éviter en gros que certains étudiants qui passeraient plus tard sur un sujet qui est déjà réputé être tombé plusieurs fois puissent avoir des éléments d'indiscrétion qui seraient à leur avantage donc c'est ça l'enjeu et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de n'affecter qu'un seul sujet cette année donc si un sujet tombe et si des choses sont partagées avec un deux étudiants peut-être qui tomberont dessus c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins risqué pour nous que d'avoir la chose sur plus de sujets partagés avec plus d'étudiants alors est-ce que ça répond à votre question Maud ? ok très bien alors d'autres questions tout est clair bien écoutez tant mieux je suis ravi si ça a pu vous éclairer et bien un bouquin à vous Pierre et pour les autres toujours pareil si vous avez encore des questions n'hésitez pas si vous n'en avez plus comme je vous disais je n'ai je n'ai aucune raison de vous retenir moi je vais rester jusqu'à ce que le dernier ou la dernière se déconnecte de toute manière je vais fermer la porte en sortant derrière moi mais si vous avez encore des choses à aborder on a le temps de le faire il n'y a pas de problème je préférais juste éviter que certaines questions relèvent du tête à tête alors qu'elles pourraient être d'intérêt pour tout le monde c'est tout donc a priori je vois que vous êtes un certain nombre à vous déconnecter enfin qu'un certain nombre se sont déjà déconnectés mais pour ceux qui restent donc là je vois que vous êtes vous êtes encore une bonne trentaine donc j'imagine que ceux d'entre vous qui ne sont pas encore en train de se déconnecter ont sans doute des choses à aborder en tout cas c'est le c'est le postulat que je fais si c'est le cas n'hésitez surtout pas oui juste une question sur le alors je vois oui adrien oui allez-y non question sur la du coup l'actualité Florence sur lequel vous avez pris vous avez formulé les sujets donc vous avez conseillé les cabinets surtout des revues de cabinets et Xerfi ont accès avec la bibliothèque c'est ça oui Harvard aussi et oui oui a priori d'accord et je voulais voir les articles de presse est-ce qu'il doit aussi s'utiliser sur les articles de presse comment dire classiques hebdomadaires type je ne sais pas par la vision alors oui oui bien sûr en fait derrière votre question ce que j'entends c'est quelque chose sur pour se préparer outre le contenu lié au cours à nos expériences etc comment est-ce qu'on peut faire et donc moi ce que je ce que je vous recommande c'est d'être toujours à l'affût de l'actualité de la suivre de près je dirais au moins de maintenant à l'oral donc vous avez environ un mois oui c'est ça environ un mois donc c'est de regarder de suivre l'actualité tous les jours l'actualité donc en regardant en lisant la presse lire la presse ça ne veut pas dire prendre un journal lire tous les articles de la première à la dernière page y compris des rubriques qui ne vous intéressent pas sans oublier bien sûr les pages télé non il ne s'agit pas de ça il s'agit plutôt d'être d'être au courant de ce qui de ce qui se dit de ce qui se passe dans le monde dans l'entreprise pour avoir des éléments des éléments de contenu de contexte de contemporanéité à apporter lorsque vous prendrez votre position donc pour répondre à votre question de manière plus directe moi ce que je disais sur la chaîne YouTube c'est qu'effectivement ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi c'est que je me suis appuyé pour beaucoup sur les publications des grands cabinets de conseil sur les sujets de discussion dans les groupes professionnels sur LinkedIn mais aussi sur la presse généraliste donc ce que je vous encourage à faire c'est plutôt à suivre la presse généraliste pour être certain de bien être au fait de ce qui se dit de ce qui se passe pour pouvoir apporter des éléments de contenu pour pouvoir apporter des éléments d'exemples qui soient aussi des choses un peu inhabituelles le cas échéant donc tout à l'heure on a eu une question sur est-ce que c'est pénalisant de sortir des exemples pertinents mais pas surprenants donc c'est précisément pour pouvoir avoir un peu d'originalité sur ce que vous allez apporter mais inutile enfin non je ne vais pas dire qu'il est inutile il n'est pas indispensable de de compulser de manière systématique rigoureuse quasi quotidienne ce que ce que disent ce que publient les grands cabinets de conseil c'est pas indispensable Xerfi Canal il n'est pas utile de le regarder tous les jours et de voir toutes les vidéos mais si vous avez l'occasion sur sur certains thèmes certains thèmes soit qui vous intéressent soit sur lesquels vous vous sentez peut-être un petit peu faiblard si à ce moment-là ça vous ça vous paraît utile de visionner telle ou telle vidéo sur Xerfi Canal allez-y mais inutile de fournir un travail de fourmi un travail exhaustif de 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 je ne vais pas dire de suivi de l'actualité parce que ce n'est pas ça mais de 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 suivi professionnel de sur tous les thèmes est-ce que ça répond à votre question Adrien oui oui ok bon très bien alors ensuite d'autres questions donc vous êtes encore 18 en ligne donc ça veut dire que probablement vous êtes plus 18 mais plutôt une quinzaine donc une petite quinzaine encore en ligne donc ça veut dire pour moi que probablement cette petite quinzaine de personnes toujours connectées est susceptible d'avoir des questions alors on va peut-être juste du coup pour revenir sur la source et étant donné que c'est vous vous avez j'imagine que vous avez vous êtes repassé sur tous les sujets que vous avez donné et j'imagine que tout ce que vous avez écrit personnellement ou que les profs ont écrit personnellement type ce que j'ai pu voir vous par exemple dans les échos ou plusieurs choses est-ce que est-ce que ça prend en compte dans le sens où vous avez la mention vous avez donné votre avis ou c'est totalement négligé totalement il n'y a pas d'obligation ni dans un sens ni dans l'autre si à un moment vous êtes tombé sur des sur des publications de profs de l'école ou aux travailleurs sur le sujet qui vous paraissent pertinentes utiles oui vous pouvez les mentionner bien sûr maintenant il n'y a absolument aucune obligation mais il n'y a pas d'interdiction non plus d'accord comme vous avez dit que les sujets sont créés à partir d'articles je me suis dit si un article si je tombe sur l'article ou j'ai en tête par exemple l'article qui fait référence en récitant ça ne sera peut-être pas pertinent dans le sens où je vais défendre un point de vue qui a été écrit par le professeur non mais ça vous ne pouvez pas le savoir d'emblée je dirais si à un moment si à un moment je pars du principe que vous n'avez pas accès à internet et à des ressources particulières alors c'est un vopieux j'imagine mais je pars de ce principe donc si dans votre réflexion vous remémorez un article sorti par un prof peut-être le président de jury sur le sujet et qui vous paraît enfin que ce que vous avez en mémoire vous paraît particulièrement pertinent ici n'hésitez pas à l'utiliser oui vous pouvez et personne ne vous en voudra si vous ne le faites pas on ne vous en voudra pas non plus maintenant ce que je comprends dans votre question c'est du fait que on est susceptible quand même de faire des recherches rapidement sur internet quand on reçoit le sujet et si on tombe sur quelque chose écrit par un prof voire le président de jury en lien avec ce sujet quel usage est-ce qu'on peut en faire est-ce que c'est opportun de s'y référer ou pas est-ce que ne pas s'y référer serait considéré comme un outrage est-ce que le fait de s'y référer serait considéré comme de la flagornerie si c'est ça qu'il y a derrière votre question ma réponse est encore une fois tout dépend de ce que vous en faites de quelle est la pertinence de la chose et comment vous vous l'appropriez c'est ça qui est important c'est pas ce que vous en c'est pas ce que vous c'est pas ce que vous en dites c'est enfin c'est pas le fait que vous appuyez ou non dessus mais c'est plutôt le fait que vous montriez une appropriation de l'argumentaire développée par son auteur c'est plutôt ça en fait mais comme je vous dis ni interdiction ni obligation je pense que je peux pas dire mieux là dessus très bien très bien très bien au revoir au revoir alors d'autres questions donc là je vois que vous êtes une petite dizaine encore en ligne donc je pars encore une fois du principe que vous êtes une petite dizaine susceptible d'avoir encore quelques questions le cas échéant alors eh bien merci à vous au revoir et oui bon week-end Inès donc Claude et Maud eh bien bon week-end Claude eh bien Maud au revoir bon week-end à vous aussi donc tout le monde ayant quitté la salle je considère que la séance est close et je vais mettre fin à l'enregistrement et à cette session de questions réponses pour de